Et bien salut à toutes et à tous c'est le bad bug, je pense que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui les amis je vais vous expliquer un nouveau concept qui arrive sur ma chaîne que je trouve super intéressant que vous aussi vous aimez j'ai vu ça sur pas mal pas mal de vidéos que vous adoriez les vidéos débat Et vu que j'ai pas mal de bons sujets à vous présenter j'ai décidé de me lancer dedans verra bien si ça vous plaît ou pas si ça vous plaît je continuerai si ça vous plaît pas j'arrêterai tout simplement Donc pour commencer aujourd'hui j'ai vu une vidéo sur Facebook qui m'a assez choqué quand même c'est une personne de 18 ans à peu près à voir comme ça Il met sa caméra ou son appareil photo je sais pas avec quoi il filme sur sa clôture donc voilà son grillage quoi de maison il habite juste devant un chemin de fer donc l'endroit où passent les trains Il habite juste devant et là on voit le train qui arrive le jeune homme décide en se filmant de s'allonger sur les rails de mettre les mains le long de son corps Et qu'est ce qu'il fait ? Le train lui passe dessus et là vous vous dites mais what the fuck c'est quoi ce bordel ? Le train l'écrase pas et tout et à la fin il est super content parce que le train ne l'a pas écrasé voilà il se met un peu à danser sur les rails Enfin c'est pas tellement danser mais voilà il nous montre qu'il est toujours bien vivant et qu'il a rien de cassé Donc voilà et j'ai décidé de vous parler de ça parce que c'est quand même assez choquant donc en preuve j'ai le lien de la vidéo que j'ai trouvé sur Facebook Donc je vous la mettrai dans la description n'hésitez pas à aller la voir surtout Si vous trouvez que vous aussi c'est choquant ce que je vous montre n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Et moi là maintenant les amis je vais vous expliquer un peu ce que j'ai ressenti en regardant cette vidéo Premièrement j'ai eu beaucoup peur pour lui parce que franchement le mec qui s'allonge sur les rails on n'en voit pas tous les jours des gens qui s'allongent comme ça Devant un train voilà et qui risque leur vie Je le trouve même complètement débile ce jeune homme franchement je vais pas vous le cacher On va se le dire il y a des gens qui vous aiment vos parents vos amis vos frères vos soeurs voilà Il y a plein de gens qui vous aiment vos parents ont déjà galéré à vous faire il faut le dire votre mère a souffert à l'accouchement et tout le bordel Ensuite bah voilà vous êtes leurs enfants voilà ils vous aiment normal vos grands-parents vous aiment aussi normal tout le monde Vous aimez des personnes aussi donc si vous les quittez enfin si vous si vous mourez ça va faire mal au coeur aussi Je sais pas risquez votre vie comme ça vous avez du bonheur et tout de la joie qui vous attend je trouve ça débile un peu Mais bon chacun chacun fait ce qu'il veut je vous dis enfin je pourrais vous dire là franchement ça craint la vidéo qui est passée Donc voilà c'est quand même assez choquant le mec il s'allonge sur les rails comme je vous ai dit Le train il passe dessus et le mec il a rien donc après c'est possible que ce soit un fake aussi Donc si vous le savez bien les vidéos montage et tout ça se fait de plus en plus mais bon ça craint un peu Les vidéos les vidéos montage comme ça et les fakes qui se font après voilà si c'est un fake et tout tant pis pour moi Voilà j'ai cru je suis un gros bouffon mais si c'est vraiment quelque chose de vrai parce que j'en suis sûr que c'est archi vrai quoi Le mec il a pas pu faire un montage comme ça ou alors franchement c'est vraiment un pro mais on voit le train qui lui passe dessus Et c'est pas vous voyez on aurait fait un montage quoi on aurait vu le mec qui aurait disparu une fraction de seconde avant le train Mais ça se serait vu franchement on se serait appliqué à le regarder j'ai regardé plus de 10 fois la vidéo J'ai jamais repéré un petit bidouillage comme ça le train lui passe vraiment dessus Donc après est-ce que c'est aussi un défaut au niveau de la conception des rails et tout que c'est un peu plus creux à cet endroit là Et que le train peut passer bref Le mec il a pas risqué sa vie comme ça vous allez me dire c'est tout à fait normal il a bien étudié son geste et tout Il a pas envie de se faire tuer non plus en faisant la vidéo en voulant faire le malin Il n'empêche que ça craint largement Je sais pas moi il y a plein de gens qui vous aiment et tout vous vous en battez les couilles vous allez rester votre vie comme ça Vous vous rendez compte qu'en deux secondes pour faire une vidéo pour faire rigoler les gens sur internet Vous pourriez mourir Je sais pas si vous vous rendez compte de ça Si parmi vous il y en a qui ont déjà fait ça les amis qui ont risqué leur vie bêtement Faut aller vous faire soigner Moi je vous le dis Ou alors vous avez juste un petit problème posez vous des questions Mais voilà c'est pas pour vous insulter J'ai pas envie de vous manquer de respect Mais c'est juste pour vous dire quoi A quel point les gens deviennent fous quoi C'est carrément ça les gens deviennent malades Comme cette histoire de clown là Il va y avoir une vidéo débat aussi sur les clowns Je vous expliquais pas mal de choses que j'ai pu apprendre J'en ai croisé un je peux vous dire Personnellement j'ai pas eu peur Enfin un petit peu quand même C'est malin mais un petit peu Je peux vous dire que c'est flippant Putain Vous avez un psychopathe devant vous comme ça Vous savez pas ce qu'il vous veut Putain c'est flippant Mais bon c'est pas grave On est pas là On est pas là pour parler de ça Donc oui donc les amis Voilà bah c'était juste pour vous parler de De cette petite vidéo débat qui m'avait franchement Assez choqué Pardon excusez moi Quand j'ai vu ça Et le mec est complètement débile Donc voilà Donc si vous aussi vous pensez que c'est choquant Ou une petite histoire comme ça Vous pensez que les vidéos débat surtout Parce que c'est plutôt pour ça Là que je vais faire une petite première vidéo débat C'est pas une vidéo parfaite Voilà donc c'est la première fois que je le fais Sur ma chaîne Donc c'est un peu spécial Si vous pensez que ça va vous intéresser Likez Un max de like Un max de partage Si vous voulez plus de vidéos débat Mettez le dans les commentaires Abonnez vous Ça peut toujours faire Enfin ça me fait plaisir Ça peut surtout Toujours m'aider A me développer sur youtube Et puis bah franchement J'ai des bons sujets là Qui vous attendent Donc je pense sortir une vidéo débat par semaine Enfin je vais essayer Vous faire une petite vidéo débat par semaine Sinon bah une toutes les deux semaines Voilà ou une par mois Enfin je sais pas Je verrai Parce que vous savez déjà Que ma plus grosse passion C'est le gaming Tout Voilà le gaming Enfin tous les jeux comme ça FPS tout le bordel Bref on est pas là pour vous parler de ça Donc vous savez déjà Que le gaming est une de mes plus grosses passions Donc je vous ferai déjà passer le gaming en priorité Sur ma chaîne Et voilà peut-être une vidéo débat Une fois par mois Franchement ça me parait pas assez Mais ça me parait bien à la fois Parce que vu que c'est plutôt une chaîne Axée sur le gaming Une petite vidéo par mois Débat C'est pas un peu une vidéo bonus Pour ceux qui aiment le débat Voilà Ou une toutes les deux semaines Je sais pas Ça fait peut-être deux vidéos débat par mois Ouais bref Je verrai bien Dites moi tout en commentaire Lâchez moi un petit like Un petit partage Voilà un maximum d'ailleurs De like et de partage Abonnez-vous à ma chaîne Pour plus de vidéos fun Et tout le bordel Allez voir mon Facebook Mon Twitter Enfin ma page Facebook plutôt N'hésitez pas à mettre un j'aime Parce qu'on est que 6 Et voilà N'hésitez pas à aller voir mon Twitter Si vous voulez me parler De toute façon c'est sur Twitter Je suis tous les jours dessus Et puis moi les amis Je vous dis à très très vite Pour la prochaine vidéo Et c'était le bad boy Ciao ciao